Ça fait du bien d'enchaîner. D'un point de vue personnel, les performances de rejouer ? Bien sûr, ça fait du bien. Ma prépa a été un peu tronquée avec cette blessure. J'étais vite dans le bain, donc ça fait plaisir. Au moins, on n'a pas le temps de calculer, les matchs sont enchaînés. Ça s'est plutôt bien passé, donc c'est plutôt encourageant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le groupe, avec ces bons résultats la semaine dernière ? Tout le monde prévoyait une semaine d'enfer, et puis tout le monde en donnait quatre points et une première victoire ? Surtout la confiance. En général, quand on gagne, c'est la confiance qui prime. Je pense qu'on gagne en assurance aussi, et puis on apprend surtout, parce qu'on a joué des bonnes équipes dans des contextes différents. Et ça nous permet de progresser. En gros, c'était vraiment une semaine où c'était vraiment un test pour nous. Et je suis content parce qu'on s'en est plutôt bien sortis. Vous commencez à faire une petite série avec quatre matchs sans défaites, trois matchs sans prendre deux buts. C'est ce genre de choses qu'il faut s'appuyer pour construire sa saison ? Oui, bien sûr, c'est sûr que déjà être solide défensivement, c'est une bonne base. Après, quand on fait des nuls, le but c'est aussi de gagner derrière pour bonifier un nul. C'est vrai que faire un nul et perdre derrière, on avance un peu moins. Donc je pense que ce week-end, si on fait un bon résultat, si on l'emporte, ça sera encore plus bonifié la semaine de Dijon et Metz. Surtout pour valider le résultat de Metz, parce qu'on gagne à Dijon, on fait un nul à Metz. Si derrière, on l'emporte à domicile, c'est vrai que ça bonifiera tout. Quel regard pour ton expérience sur votre début de saison de façon globale ? Je pense qu'on est en apprentissage. Ça s'est vu sur les premiers matchs. On perd, mais on n'est pas loin. C'est souvent sur des détails. Et puis petit à petit, plus les matchs avancent, plus on commence à régler certains détails. Aussi, comme je dis, on commence à prendre un peu plus de maturité. Donc on gère un peu mieux nos situations de match. Et ça nous permet de faire des résultats. Et il faut continuer dans ce sens-là. Ce match à Metz, c'est vrai que toi, c'était ton retour, ton commencé avec là. Quand tu l'as vécu un petit peu, c'est vrai que ça arrivait vite, finalement. Bah, ça permet de tourner la page, sincèrement. C'est vrai qu'avant le match, c'est spécial. Moi, j'ai toute ma belle famille à Metz. J'ai mes enfants qui sont nés à Metz. Il y avait beaucoup d'émotions. Mais après que le match soit passé, c'est vrai que ça permet vraiment de tourner la page. Et même pour ma famille aussi, ça nous permet de passer à autre chose. Donc ça m'a fait du bien d'aller à Metz et que ce match soit passé aussi. C'est un petit point de voir des cartons. On est évoqués avec l'ambiance à quelques instants. Toi, quelle expérience ? Qu'est-ce que tu dis à tes partenaires ? C'est pas possible de terminer un match ? Oui, ça en fait beaucoup. Oui, après, c'est vrai qu'on a un jeu où on met beaucoup d'intensité. Moi, je ne suis pas bien placé aussi parce que même l'année dernière en Ligue 1, j'ai pris pas mal de cartons. Mais c'est trouver le juste milieu entre mettre l'intensité et l'engagement nécessaire dans ce qu'on doit faire pendant le match et aussi avoir une gestion. C'est toujours difficile, c'est quand on prend un jaune et on reprend un jaune derrière. Donc là, c'est plus une gestion personnelle qu'il faut mieux gérer. Donc voilà, pareil, ça viendra avec l'expérience. Et puis, c'est vrai que les décisions sont de plus en plus tranchantes. C'est vrai que moi, je me souviens au début, on pouvait faire un peu plus de fautes et moins prendre de cartons. Maintenant, il faut un peu plus se contrôler et ça fait partie du jeu et encore, il n'y a pas l'avare. Donc, c'est encore différent. Mais comme je dis, c'est un apprentissage, on est en train d'apprendre. Ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre notre intensité et notre engagement dans les duels parce que ça fait partie de notre style de jeu. Donc voilà, mais ça viendra avec le temps aussi, cette gestion des cartons. Justement, vous êtes au cœur du jeu, vous sentez que les décisions ont changé de la part des armées ? Ouais, je l'ai beaucoup ressenti en Ligue 1 avec la VAR. C'est vrai que souvent, les images, ils amplifient un peu les gestes. Donc moi, j'ai pris des cartons que peut-être il y a 100 VAR, je ne les aurais pas pris forcément. Mais voilà, après, je pense que ça dépend. Des fois, les arbitres aiment moins l'engagement que d'autres. Il y en a, ils laissent plus jouer que d'autres. Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver entre nous aussi. Pour l'instant, je pense que les arbitres ont été plutôt cohérents. Surtout sur cette dernière semaine, je les ai trouvés assez bons. Même si on a pris des cartons, c'était assez justifié. Donc voilà, moi, ce que j'ai dit à la fin du match à l'arbitre contre Mech, je ne sais pas comment il s'appelle, Amel, on sent qu'il a l'expérience et que c'est un bon arbitre. Et je lui ai dit, vous avez très bien arbitré et vous n'avez pas, entre guillemets, défavorisé le moins connu qu'est le FC Annecy. Donc voilà, il y avait un juste milieu. Donc c'est intéressant. Ouais, ça va. J'essaie de trouver mes repères. Non, j'essaie de trouver mes repères. Déjà, c'est un championnat différent. Sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité en Ligue 2. Comme je dis, il y a un peu moins de temps faible. En Ligue 1, il y a beaucoup de temps faible parce qu'il y a peut-être plus de qualités techniques pour gérer les situations. C'est forcément un peu plus structuré en Ligue 1. En Ligue 2, ça va vraiment à 100 à l'heure. Il n'y a pas vraiment de temps faible. Donc j'essaie un peu de gérer ça. Et j'essaie aussi d'apprendre aux côtés de mes coéquipiers leurs points forts et aussi les complicités au milieu de terrain. Par exemple, avec Ahmed et Philippe Ono, on essaie de trouver notre équilibre aussi. savoir qu'est-ce qu'on peut apporter l'un à l'autre. Et voilà, j'essaie de trouver un peu ma place. Gentiment. Sans me prendre la tête. Étape par étape, il y a eu le point du match de Ligue 2, le premier point, la première victoire à l'extérieur. Il manque la première victoire à domicile. C'est vraiment... Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on l'a dans un coin de notre tête. On a un passion déjà d'être samedi. Et voilà, on va tout faire pour gagner. Ça sera encore une étape de passé. Ça fait partie aussi de notre apprentissage. C'est vrai que le coach a beaucoup insisté sur ne plus perdre de points à domicile. Parce qu'un match, ça se gagne surtout à domicile. Donc voilà, on va devoir passer par là, de s'arracher à domicile. Et ça commence dès samedi. QRM, c'est vrai que c'est vraiment un match de votre championnat. C'est vraiment ça que tu vois ? Ouais, après, je connais pas trop QRM. J'ai pas trop regardé. Je sais qu'ils sont dans notre zone. Mais c'est vrai que c'est très complexe. Tout le monde peut gagner tout le monde. Et pour l'instant, il y a quelques équipes qui se détachent plutôt en haut. Mais sinon, ça reste un noyau assez dur où chaque équipe se vaut. Donc voilà. Le plus important, c'est de ne pas avoir de complexe. On l'a montré la semaine dernière. Il faut continuer dans cette optique avec nos principes. Et si tout se passe bien, si on est à 100% de nos capacités, c'est sûr qu'on peut faire un résultat. C'est le cas de sortir de la zone rouge aussi ? Peut-être mieux serait-ce que là pour valider étape par étape tous les petits points ? Peut-être passer devant QRM ? Ouais, c'est sûr. C'est un objectif. Ça fait partie aussi de la trame à suivre. C'est vrai que depuis le début de saison, on est dans la zone rouge. Ça serait une étape supplémentaire. Donc voilà, il faut se fixer des petits objectifs sans pour autant dénaturer ce qu'on est. mais ça permet d'avoir une motivation supplémentaire. Ok. Il n'y a pas le vieux du mois sinon. Il n'y a que les espoirs du mois. Il n'y a pas le météor. Mais ouais, je voulais savoir comment tu jouais sur son potentiel. C'est vrai qu'il est tout jeune. C'est vrai que c'était un élément important de votre attaque, quoi. quand tu jouais sur son potentiel ? Ouais, bien sûr. On sait qu'il a un fort potentiel. Dès les premiers entraînements, on a vu qu'il était à un niveau supérieur à ce qu'on peut attendre d'un joueur de Ligue 2. Je pense que c'est un bon apprentissage pour lui. Moi, je suis passé par cette case aussi à son âge, donc je sais ce que c'est. Et voilà, il est un peu dans ma situation. Il faut qu'il trouve ses repères, qu'il trouve aussi l'alchimie avec l'équipe. Mais il travaille bien, il est investi. Il a été récompensé parce qu'il a marqué. Puis voilà, il est en progression. Et plus les matchs vont avancer, plus il va progresser. De toute façon, on sait qu'on aura besoin de lui. Donc voilà, en tout cas, mon quotidien, je le pousse beaucoup parce que je crois en lui. Et je sais que c'est un élément fort pour nos objectifs. J'ai rien vu cette fois que ça, qu'il est tout jeune. Déjà, on sent que c'est un joueur sur lequel le groupe va s'appuyer. C'est sans doute. Mais quand on a le raconte, ça nous a toujours une certaine pression. Avec le jeune et d'être déjà quelqu'un d'important dans l'équipe, est-ce qu'il sent qu'il gère bien ça ? Ouais, ça se passe bien. Après, de toute façon, les nouvelles générations, ils sont un peu plus insouciants que nous. Donc, ils arrivent mieux à... J'ai l'impression qu'ils arrivent mieux à tout gérer. Moi, je l'ai vu par le passé. C'est vrai que les jeunes, ils arrivent beaucoup plus décomplexés dans le milieu. Donc, je pense que ça, c'est pas ce qui va le perturber. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il dort bien, la nuit. …